et bien salut à tous les amis c'est l'upfire aujourd'hui les gars une nouvelle vidéo donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto comment faire un 4x4 pour aller à la chasse un 4x4 de chasse sur gta 5 online les gars donc regardez c'est le canis camacho les gars est magnifique avec les petits trucs pour le matos tout ça tout ça magnifique camouflage franchement c'est beau tout simplement mais magnifique avec le mouchilial derrière aïe 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 qu'est ce que c'est beau donc du coup aujourd'hui les gars je voulais vous remercier pour les 312 abonnés les gars c'est vraiment énorme merci à vous on grimpe les gars au 320 abonnés les gars je sors la vidéo pour avoir la tenue de chasse donc qui va avec le canis camacho les gars donc c'est celle là donc voilà voilà donc pour ceux qui veulent faire de la chasse en rp donc dans les bagages vous aurez le mousquet si vous l'avez pas vous prenez le fusil de précision vous le peignez en vert ou en noir ça c'est pas très grave moi je l'ai mis en mk2 parce qu'il est très beau comme ça il ya le fusil de précision aussi et du coup comme je disais le mousquet il y en a un autre c'est celui là le fusil à pompe d'assaut voilà voilà il ya aussi le sniper celui là pour ceux qui ont pas les moyens d'acheter des autres armes et qui l'ont déjà ça fait le taf aussi donc voilà c'est parti pour le tuto donc pour cela les gars vous allez aller dans le téléphone dans internet vous allez au pardon pour le micro vous allez aller dans sous-terne sansandreasuperauto.com vous allez faire tri par prix et là on va chercher en principe dans comme ça là on fait tri par prix on va descendre on va descendre encore et encore ah oui d'ailleurs si vous voyez ça c'est parce que je l'ai acheté du coup c'est pour ça qu'elle apparaît alors où est-il ah voilà kanis kamacho à 345 milles d'ailleurs aujourd'hui les gars il y a gauntlet hellfire qui est en promotion si vous voulez faire le tuto pour l'avoir en en police donc l api dit j'avais fait une vidéo dessus donc n'hésitez pas les gars profitez-en parce que du coup vu qu'il a en promo bas ça coûtera moins cher pour pas pour le total donc allez-y ma vidéo elle est sortie les gars donc c'est tuto comment avoir une d'autres chargeurs démon de la lapi dit allez checker dans dans ma chaîne vous allez dans vidéo vous regardez vous checker ça donc là on va acheter le canis kamacho en aller en blanc vous l'achetez les gars machin hop donc là on fait genre qu'on l'a enfin en blanc quoi vous faites genre qu'on l'a en blanc donc là on va rentrer voilà donc là les gars on va dans le frein on met à fond si on a alors je vous je vous conseille des gars de faire l'esthétique d'abord donc tout ce qui est carrosserie tout ça et tout ce qui est performance donc turbo transmission suspension de toute façon on va pas mettre c'est un 4x4 blindage frein moteur machin ça c'est pour plus tard donc là les gars pare-chocs on va aller dans pare-chocs avant vous allez mettre pare-buffles couleur 1 donc c'est le 9 sur 13 ensuite on va aller dans pare-chocs arrière pare-chocs arrière les gars on va prendre l'avant-dernier donc c'est celui-là pare-chocs couleur 1 regardez il y en a beaucoup il y en a des jolis bon ils sont moins ouf mais il y en a des beaux donc ils sont très beaux ensuite on va aller dans échappement voilà échappement on va prendre au milieu donc échappement discret double donc discret parce qu'ils sont ils sont là là ici voilà donc là on va aller dans portière portière les gars vous n'allez rien mettre il y en a des jolis mais c'est pas que j'aime pas c'est que c'est pas dans le style du 4x4 ensuite on va aller dans quelle langue on va prendre celle du milieu on va dire rétro classique ça fait pas trop ça passe encore mais j'aime pas trop donc classique vraiment après là on a ça mais ça c'est pas c'est pas ouf donc la capo les gars là on va aller dans capo renforcé ventilé donc il y en a un autre aussi bah il ya lui lui aussi il est pas mal mais ça fait je sais pas il ya ça fait trop après il ya trop de trucs en fait ça le ça fait pas chasse après vous pouvez le mettre moi moi c'est juste un conseil moi c'est un tuto tu vois mais après regarder en première personne on voit pas grand chose donc voilà moi j'ai pas préféré j'ai pas voulu le mettre donc franchement le meilleur pour faire un 4x4 de chasse c'est capo renforcé et ventiler là les gars on va aller dans éclairage on va rien mettre du tout donc moi je suis parti à l'atelier garde arène pour le mettre classique parce que sinon après il ya des reflets bleu dans l'éclairage et moi j'ai mis phare blanc à l'atelier garde arène là on va prendre tacheté donc dans les motifs 9 sur 11 donc regardez moi avant moi il était comme ça il était comme ça avant mode militaire d'ailleurs n'hésitez pas à regarder dans les autres vidéos si vous voulez voir comment il était était très beau aussi en mode armée il ya pas mal de trucs là là si vous voulez vous camoufler dans le désert dans les casse tout ça ce revêtement il est parfait mais là c'est pas mon but principal donc là on va aller dans la plaque la plaque les gars vous la mettez en noir c'est plus discret peinture la peinture principale vous allez mettre du mat et en maths vous allez mettre du verre olive en fait le verre olive regardez c'est tout ça là ce qui est poignet tout ça tout ça donc voilà ensuite couleur secondaire les gars en maths vous allez mettre du noir donc ça c'est pour regarder les petits détails moi j'ai préféré mettre en noir après on en a aussi en vert olive vert olive aussi c'est très beau attendez que j'aille voir voilà vert olive donc vert olive aussi c'est pas mal donc allez-y mettez vert olive moi je vais changer un peu noir ou vert olive les gars c'est juste des petits détails donc ça va emblème de crocs on va pas mettre là non arceaux de sécurité donc ça c'est surtout l'arrière les gars donc à l'arrière à l'arrière moi j'ai mis celui-là classique je voulais pas mettre un gros truc comme ça là c'est pas c'est pas discret encore une fois c'est pas très discret ça fait trop c'est trop gros donc là toi on va pas l'aérer l'aérer il est discret comme ça mais en rp tu vois s'il pleut et tout battait trempé c'est chiant donc voilà là on va aller dans bas de caisse bas de caisse on va prendre l'avant-dernier celui-là couleur 1 la suspension on rabaisse pas c'est à 4 4 la transmission si vous voulez ça c'est à la fin comme je disais là à l'arrière alors à l'arrière de base il y a des supports et un peu de tout support caisse machin support de l'armée tol armée avant j'avais ça quand il y avait les motifs étoiles tout ça étoiles de l'armée donc là support et sac donc ça fait camoufler ça fait dans le table chasse et tout la même couleur que les motifs à moitié donc là où les gars on va aller dans les tout errant et dans les tout errant donc jantes de série et là vous allez prendre celle-là donc kem gorm 5 sur 11 ensuite vous allez aller dans couleur des jantes vous allez prendre terre sombre donc vous allez prendre terre sombre ensuite on va aller dans fenêtre donc fenêtre ça regardez en haut voilà voilà c'est juste pour le pare-soleil à l'avant et là c'est l'arrière voilà donc pour être un peu plus discret pour rouler en première personne c'est efficace aussi et voilà donc là les gars vous avez fini avec le 4 4 en tout cas les gars si vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas de partager la chaîne de liker la vidéo de vous abonner et d'activer la cloche des notifications les gars ça fait toujours plaisir pour sur bas et surtout pour ne rater aucune vidéo à à venir à partir des 8 à partir des 6 à partir des 10 pouces bleus sur cette vidéo les gars je ferai du coup la tenue pour le cathode de chasse du coup la tenue de chasse plutôt pour la tenue de chasse pour le court métrage des vacances les gars il manque toujours de like et sinon on est arrivé aux 310 abonnés du coup voilà plus que les 10 like et je sors la partie 2 les gars en tout cas c'est tout du coup et moi je vous dis ciao c'est tout c'est tout